Et bonjour à tous, bienvenue dans le dernier vlog du mois de novembre, c'est émouvant ce qui se passe, avec Brille et Max, ça va les gars, en vrai ça fait bizarre, en vrai ça me fait un truc quoi, dernier vlog ça me fait bizarre, ça fait bizarre les gars on filme, on est le matin, vraiment c'est le réveil après Brille qui allait chez le coiffeur, ouais, regardez pour la dernière, il s'est fait beau, Bruyau a ramené le petit lage au passage, ouais j'ai ramené les peins au chocolat et croissants, merci beaucoup, ça mec ça rigole, il y a le sapin derrière qui a été déplié mais qui est pas décoré, ce qui va se passer dans ce vlog, c'est que va y avoir plusieurs choses, je pense qu'il va être un peu plus long d'habitude comme c'est le dernier, Déjà à la toute fin du vlog, qu'est-ce que vous faites les gars, on va chercher un truc, on va chercher un truc, et pourquoi vous courez, avec Max on va courir pour chercher un truc, à la toute fin du vlog, il y aura la fameuse séquence un peu qui retrace toutes les séquences fortes des vlogs en musique, je vais absolument faire ça comme un édit un peu, et surtout dans ce vlog là pour le dernier, j'ai une grosse surprise pour Max et Brilleux, est-ce que tu veux pas me teaser un petit truc là, non, mais allez il est 10h, je veux pas savoir, je tease rien, juste que là il est 10h et que la surprise ça aura lieu à 15h en gros, 5h, ah, à 15h, pourquoi t'essaies d'avoir des, il essaie trop, il faudrait pas, il faudrait Il va regretter, il essaye d'avoir des, des infos, Brilleux, il aime pas les surprises, je pense, il veut à chaque fois savoir ce que c'est quoi, mais là, là ce matin, tu vas pas nous donner des indices là, genre l'heure ou tout, non, je dis rien, je dis rien, putain, non, attends, en vrai j'ai l'impression que t'as vraiment le seul, parce que c'est une des premières fois que t'as genre, 0, 0, 0, idées sur une surprise, et en plus, après je pourrais faire l'effort de fouiller, genre, Ah ouais même si tu le fouilles tu peux pas. Ah ouais même si le fouilles t'auras rien. Et puis voilà quoi c'est une belle journée qui commence pour pour ce dernier vlog du mois de novembre quoi. Et après nous on part ce soir. Ouais. On part de Normandie. On va laisser mon brier en vacances. Tranquille. T'as fait quoi tes vacances ? Bah je sais pas encore. J'vais peut-être faire un petit truc de dernière minute. J'ai bien envie de partir avec un sac à dos et voir où je vais aller quoi. Genre dans une partie de la France, genre la Normandie. Bah par temps de partir de là ouais. Par temps de là à pied. Mais voilà. À pied ? Ouais. Ah la galère tu vas pas aller maintenant là. Pas en voiture ? Bah on stop quoi. Non. Si. Non c'est vrai ? Non c'est vrai. Si j'jure. Ah ouais ? Sans ta copine et tout comme ça tranquille. Pendant combien de jours ? Bon je sais pas. 4-5 jours quoi. Mais non. Mais t'as quoi dans ton sac à dos quand tu fais ça ? Bah des affaires. Ah oui c'est vrai. De toute façon j'vais faire autre chose. J'vais trouver un truc à faire ailleurs. Il part à Dubaï au final. Rien à voir. Dans ce cas, très pris de partir à Dubaï pour 3 jours. Ouais tellement l'opposite brilleuse à Dubaï. Bref, en petit dej les gars ? Ouais ouais. J'vais dave 5. Tu veux goûter Pandoro ? Ah bah oui il prend 2€ de max là. En fait, ce matin j'voulais en prendre et Lucas il m'a dit. Mais tu veux pas attendre Brilleux ? Mais oui ! Oh bah il fait que t'es parti. Il a sorti, il a dit je vais en prendre. Alors qu'il a acheté pour toi. Merci pour le cadeau Max. Tu veux Multifruit ou... ? J'vais bien avec Multifruit si là s'il te plaît. Moi j'suis team jeu Multifruit ou team jeu de pomme. Est-ce que vous avez un rêve de la... Soit disant faut le verser à l'envers ? Ouais. Ah non ? Pour pas que ça coule. Tu vois ? Il y a quelqu'un qui me le dit ? Normalement tu coules comme ça. Et là t'as vu ça fait des tchouk tchouk. Alors qu'est-ce que si tu le verses à l'envers ? Oui j'sais beau ça. T'as vu ? Ça coule dans l'envers ? C'est hyper impressionnant pour le dernier vlog c'est fort s'il se passe. Nananana Udini ta nananana Udini ta nananana Udini ta nananana Udini ta nananana Udini Hey you wanna fall ? Say you wanna go ? Udini take a when I go ? Max ? On va avoir le droit à tous tes persos j'espère aujourd'hui. J'vais faire une compil pour le dernier vlog. Aujourd'hui j'suis en feu. Ah pareil j'suis fou là. Ouais pareil j'suis fou pour le dernier vlog. Oh putain ça c'est technique s'il se passe là. C'est très technique ça. Tu l'ouvres même pas ? Tu le tartines ? J'ai pas le temps là. Moi j'ai pas votre temps en fait. Oh vous avez pas l'impression les gars le premier vlog t'sais c'était avec ton coloc là quand... T'sais quoi il passait son exam et tout là. J'ai l'impression que c'était il y a 3 mois. Avec mon Gauthier. J'pense ce vlog va durer un peu plus longtemps il va durer j'pense 2h30 un truc comme ça. Long métrage c'est diffusé aussi. J'adore ouais. Oh le bonheur ohlalalala. C'était quoi les gars votre meilleur souvenir des vlogs en vrai ? Votre vlog préféré. D'ailleurs n'hésitez pas à dire en commentaire votre vlog préféré. Vous c'est quoi ? Bruxelles. Il y a 2 trucs différents. Le meilleur vlog à regarder et le meilleur vlog à faire. Toi c'est Bruxelles les 2 ? Ah c'est qui me fait plus rire. J'ai passé un moment vraiment intense c'était casting de GTV. Ouais quand Maxi chante elle appelle le répondeur et tout c'est que j'pense c'est mon préféré aussi. Par contre sur le moment le plus fou c'était Bruxelles. Ouais Bruxelles c'était dingue ouais. Bah on est unanimes alors. J'aimerais trop que genre t'sais chacun a un vlog préféré et qu'il y a tous les vlogs qui soient au moins le vlog préféré de quelqu'un. Ah. C'est ce que je veux dire ? Bon alors peut-être il y en a un qui va en détester. J'en ferai une surprise gâchée peut-être que les gens m'ont pas l'aimer. Bah si on a mangé le cordon bleu après. C'était stylé. Putain mais ça pareil j'impression que c'était longtemps ouais. On goûte ou pas ça ce pando ? Ouais. Tadaaa. Là c'est massive hein. Oui. Ah y'a du sucre de glace en plus ? Ouais. En gros regarde. C'est tellement un truc fourbuyeux ça. C'est vrai que ça a l'air gros bon hein. Ah oui c'est tout, c'est tout le truc. Là tu prends le sucre de glace, tu en mets par dessus. Ah mais putain mais ça j'en ai jamais mangé je crois. C'est incroyable. Ah ouais d'accord. Bon c'est tout non. Y'a du sucre ou pas genre par contre c'est du sucre ouais. Et là faut un couteau. Et tu coupes en... Pourquoi tu vas au courant Max ? Mais alors ça c'est un vrai truc. Y'a Tanguy qui m'a fait la réflexion à ma maison de grise la dernière fois. Il m'a dit mais pourquoi à chaque fois que tu te déplaces tu cours ? Ouais c'est vrai. Parce que pour moi c'est une perte de temps en fait ce truc. Oh la 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 l'américain. C'est Snow Elon Musk en vrai. Est-ce que quand t'étais petit que tu marchais en ville tu courais tout le temps ? Ouais j'ai toujours été un peu hyper actif là dessus. Ah si. Vous savez ce que je faisais moi c'est genre quand j'étais petit. Enfin même d'ailleurs encore maintenant j'ai un ballon de foot chez moi en petit. Et dès que je me balade j'ai le ballon dans les pieds. Et genre je me déplace avec le ballon. Ouais je comprends tout à fait. Et je l'ai encore ce ballon chez moi depuis genre que j'ai 10 ans. T'as demandé quoi au coiffure Brian ? J'ai demandé un pan d'euro. Mais t'as allé ramener ça du coup ? Comme d'habitude un pan d'euro. Bon allez. Non mais au coiffure je lui dis amuse toi. Je lui dis fais toi plaisir et c'est des trucs. Attends mais c'est énorme le truc là. C'est pour toi ça. Ah nan nan nan. C'est pour moi là. C'est on dirait une épronge. Ah ouais la texture putain c'est marrant. Bon app' ? Ouais. Alors attends on goûte en même temps ? Ah bah c'est pas grave je m'en fous. Non c'est bon. Ah c'est déceptif. Bah je trouve c'est une brioche nature quoi. Nec c'est une tropézienne sans la crème. Ouais c'est vrai. C'est vrai c'est très logique. Donc dommage parce que c'est le meilleur la crème de la tropézienne moi là. Ok. T'es con quoi ? C'est pas rigolé. Et bah écoutez la journée continue la team. Et je vous dis ce que c'est la surprise. Nan je rigole. Avril aimerait savoir. Oui je t'en supplie. Nan. A toute. Brieux je me permets. Comme c'est un des derniers vlogs quand même elles ont été emblématiques. Est-ce qu'on peut les revoir quand même ? C'est vrai ? C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit dans les vlogs de... Bah dans les vlogs de novembre en tout cas ouais. Rah putain ça c'est sympa quand même. Elles sont là elles sont sur mon armoire. Et ça plus la coupe c'est un petit flow quand même. Là dans ta position t'es un peu un businessman un peu véreux mais tranquille quand même. C'est vrai qui donne des leçons de moral sur insta ? Voilà. Mais un peu gentil quand même. Brieux je vais t'envoyer la cam, rattrape là. C'est plus simple. Je t'envoie les abonnés là. Ouais. Les gars vous allez avec Rieux. C'est parti. Vous êtes avec Tonton ! Nan faites des passes avec les abonnés. Oh la galère. Oh la galère. Oh Max c'est trop le mec devant les cams en mode il est occupé et tout t'sais. Non pas du tout. C'est bon tu fais quoi là ? Il joue à Agario. A quoi t'as dit ? Agario. Oh. Slitherio c'est encore mieux. Oh oui avec le serpent. Ah ouais c'est encore mieux mec. Slitherio c'est quoi ? Tu sais c'était avec le serpent où tu devais faire grossir ton serpent et tout là c'était une dinguerie ça. Ah oui oui oui. La team c'est l'heure du repas du Mizy on fait que bouffer dans les vlogs et elle a radé notre Brice qui nous prépare là. Des bonnes pâtes carbos avec du vrai guanciale pour ceux qui connaissent. Big up d'ailleurs. C'est délicieux. C'est quoi ta recette pâtes carbos ? Du coup toi tu fais sans crème déjà. Ah sans crème. Alors déjà je fais revenir le guanciale dans un tout petit peu d'huile d'olive pour le faire un peu pustiller. Ensuite je râpe du fromage, je mélange des jaunes d'oeufs, je mélange tout ça ça fait une petite pâte. J'ajoute de l'eau de cuisson des pâtes. Là c'est fini là ? Ouais. Et c'est pas trop sec sans crème et tout ? Non parce qu'en fait il y a l'eau de cuisson, la sauce elle est un peu dans le fond. Et les gars attendez quelle heure ? Il est midi 55. Dans deux heures il y a la surprise les gars. C'est en deux heures ! Mais franchement tu vois ce qui est trop cool je trouve ce mood un peu hors Paris et tout. Tu vois comme j'avais à Savas c'est, je sais pas, le midi comme ça t'es bien, t'es heureux quoi. T'es posé, t'es un truc. T'es un mood dès que t'es hors de Paris c'est trop bien quoi. Attends non, Bri tu ramènes du sirop de fraise, tu prends du sirop de fraise avec ça ? Bah je prends tous les repas moi. Ah mais tu fais pas de carabou le sirop de fraise ? Ouais ! Non mais le sirop ça passe partout. Ça c'est un bonheur sale parmesan que tu râpes toi même là. Ah ouais. Ah ça c'est un bonheur ultime ça. Et pour le dessert vous avez réservé, enfin pour le fromage vous avez réservé une surprise. Non. Je voulais teaser hier ou avant. C'est de fromage au café ? Exactement. Ah oui ton bagueur là. Vous allez voir c'est un truc de fou. Ohlalala. Et je déteste le café. Briouche vient de goûter les pâtes, je tiens à dire que c'est très bon. C'est vrai ? C'est une pâte trop sèche ? Alors bah c'est plus sec que des carbos normal mais par contre t'as un meilleur goût quoi. Bah ouais ça me fait plaisir. Enfin il nous a dressé la parole Max qui a fini de travailler ça y est. Tu nous vois ? Wouuuu. On existe Max ok ? Wouuuu. C'est vous qui ramenez l'oseille à la maison ou pas ? Non. Donc si vous travaillez c'est pour... Max Max on vit pas ensemble. Moi quand je travaille c'est pour gagner ma croûte d'accord ? Alors on a un appart chacun il a déjà une maison brille donc euh... Max te paie comme c'est le dernier vlog est-ce que tu peux faire le perso manga japonais en râpant le parmesan ? Sengoa ! Ah non t'as plus envie allez un beau pour le dernier là. Y a plus rien. Sengoa ! Il a plus d'énergie en fin de mois là. Allez un magnifique pour le dernier là. Les gens l'adorent mec. Kamehameha ! Mais non ! C'est le dernier là. Mec les gens l'adorent. Sengoa ! Sengé ! Y a plus phrase ! Y a plus la passion comme avant quoi. Si la passion est toujours là tu vois. La team on va goûter le fameux fromage de bris là. Ah enfin fromage de bris. T'as pas à comprendre avec le bris. Ah oui c'est vrai. T'as c'est vraiment une galère le dernier jour là. C'est vraiment une galère. C'est du Bellavitano. Je sais pas si les gens connaissent. Ah c'est une odeur rare. Ça sent un peu le parmesan quand même. Ouais exactement ça a la texture du parmesan. C'est bon hein. J'aime bien. C'est ouf hein. Ça ressemble vachement au parmesan mais un peu plus fort. En fait quoi c'est la surprise c'est moi qui fais un spectacle de cirque. Genre j'ai appris à jongler. Je pense que je te tabasse. J'attends l'apprenti du spectacle et je te tabasse. Mais c'est stylé un jongle avec 3 balles différentes. De la même couleur ou des couleurs différentes ? Couleurs différentes. Là je suis en train de me dire à tout moment c'est de la merde. Merde. C'est impossible. Peut-être que je vais faire un truc de merde non ? Tu voulais qu'on finisse ? T'en veux plus ? J'en veux plus merci. Je garde de la place pour le dessert. Max fait le perso japonais qui a trop mangé de fromage. Oh mon sic ! Je peux lui refaire ? Attends je peux lui refaire le tu parles. C'est qui c'est qui ? C'est qui c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Tu parles ? Tu parles ? Oh non ! Le binôme ? François ça va un petit peu le motiver. Le sicilu ? Tu parles ? Tu parles ? Bon regarde je te montre le clarisme. C'est qui ? Tu parles ? Oh le bâtard ! On avait un binôme c'est qui ? Qu'est-ce qu'on te vient ? C'est vraiment une galère mon sic. C'est vrai que galère c'est une sticky. Non c'est qui ? C'est qui ? C'est les deux jours que t'es là ? C'est qui ? Vas-y répète ? C'est qui ? Non c'est qui ? Bon la team on refilme il est 14h40. Regardez les les gars dans la canap' J'ai ma moite. Je vous dis un truc c'est que Siki est au courant. Ça part de stress et outre mesure. Non alors les gars vu déjà euh... C'est vrai que même moi je suis un peu stressé limite. J'ai mis ma moite ? Non déjà 14h40 je vous ai dit que c'était à 15h. Donc c'est un peu après 15h. Ok. Mais juste je donne pas d'indice mais juste pour vous dire donc on va rester ici. Et c'est tout ce que je dis. Ah non mais non dis-nous à tout. Bah non ! Tout ce que je dis on va rester ici. On va rester ici ? Ah j'ai stress ! J'adore et je déteste en même temps c'est trop bizarre. J'aurais besoin d'un de vos téléphones ou un truc pour filmer en plus si jamais. Ah parce que là pour le coup c'est normal. C'est juste pour assurer si jamais on filme un autre truc. Râle son regard là. Râle son regard wesh. Ah ouais vous avez aucune idée là ? J'ai aucune foutue idée. Mais j'ai aucune piste. C'est quoi réfléchis pas et laisse-toi guider par la vie. C'est quoi ? Demandez à Siki il est au courant là. Ah mon sik. Tu parles. Tu parles. Il dort là. Bah tu dors. Faut qu'on passe à un dirty dancing parfait. Ah c'est vrai ça. Vous voulez pas la refaire à tester vite fait maintenant là ? Un petit dirty dancing là. On a fait en off hier pas mal. On a regardé un tuto. The time of my life. Oh putain il est propre en vrai. Attends mais là il est presque parfait là. Il est propre. Non c'est pas mal. Attends mais. Comment il peut être mieux là ? Bah non mais je pense mieux c'est t'arriver à tenir parce que dans le film ils tiennent longtemps non ? Attends mieux c'est je te lève et je fais un tour sur la même. Ah non. C'est ambitieux mais bien bien. Je suis méta hot. Ouais on s'en fout de la hot. Allez Maxi Max. Je refais. The time of my life. Non. Là non mais en fait là. Là mais non. Non. Sois pas trop ambitieux. Tourne pas. Ah ouais ? Juste on reste euh. Oh dommage. Il était mieux le premier en fait. Ouais le premier c'était le mieux. Attends. Je vais réessayer. C'est qui c'est qui ? Regardez ce binôme. C'est qui tu parles ? Tu parles. Oh c'est. Allez tu parles. C'est qui tu parles ? Y'a un salarié. C'est qui tu parles ? Allez le binôme. Le binôme avec mon C'est qui quoi. On en fait un dernier. Allez. Peut-être dans ce sens là. Allez le dernier. Allez s'il vous plaît messieurs. Oh il était pas mal en vrai. Jusqu'il tient pas mais il était bien. Essaie de me tenir. Pour moi je tiens. Allez. Oh il clape à chaque fois. Mais on s'est pris par le bidon. Euh bah moi je suis Max. Et moi j'aime bien. Lève toi. Lève toi. Lève toi. Lève toi le grand. Tu penses y'a une plus grande différence comme ça ou quand je suis debout ? Oh c'est marrant en vrai. C'est vrai question. Oh la question elle est folle. Attends là tu mets une tête ? Ah plus. Plus qu'une tête ? Tu m'arrives à l'épaule. Ah oui je t'arrives à l'épaule. Vas-y elle a l'épaule là. Non non quand même côté à flou comme ça. Faut pas abuser. J'peux laisser sortir Siki ou ça va faire peur à leur surprise ? Non mais qu'est-ce que tu dis ? Vas-y. Ah il sort son tel en même temps. Mais non je vous jure. Non non non. Je rade l'heure. La surprise de Delu. La surprise de Basiclu. La surprise de Basiclu. La surprise de Basiclu. Pour qui ? Pour qui ? Pour nous ? Pour nous ? Pour qui ? Pour qui ? Pour Minimax ? Nous ? Pour BigD. Pour Minimax ? Pour BigD. C'est pas pour Stiki hein. C'est pour nous. Imaginez la surprise. C'est hyper déceptif. Vous voyez vous faites ça. Ah c'est ça ? Imagine. T'es con. Allez vas-y montre nous la vraie. Dans 20 minutes. Pourquoi tu souriiis ? Parce que je crois que je dois quand même vous dire un autre truc. Oh oui. Oh je tente du planète. Mais attends je vais réfléchir juste d'un point de vue orgue. Attendez. Je vais devoir aller dans un endroit où personne ne m'entend. Voilà. C'est ce que je dois dire. Ok ? Nan mais. Que personne que nous on t'entend quoi ? Avec vous. Bah oui vous deux. Les fonds du vlog forcément. Dans le garage ? Bah est-ce que dans le garage vous m'entendez ou pas ? Si je suis dans le garage. Si dans le fond tu te mets au niveau de la porte de garage. Dans tous les cas mettez de la musique si jamais. Ok ? Voilà juste ça. Je compte les minutes. Les minutes sont des heures là pour moi. A toute la team. Enfin à toutes. Non 5 minutes quoi. Ok la team. Je me suis mis en bas en attendant. Je me suis mis en bas. Mais je pense que vous vous serez pas spoil non plus. Les gars c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Là je suis dans le garage en bas. Je réglais la surprise. Regardez je mets le flash carrément. On va y aller. La surprise elle lui a 15h10 exactement. Il est 15h05. Donc voilà. Je vais remonter directement. Avant tout les gars. Là ils m'entendent pas. Un grand merci à Max et Brieux pour ses vlogs. Franchement ils étaient incroyables. C'est vraiment les frérots. Donc n'hésitez pas vraiment à les soutenir si vous avez kiffé. Il y a la chaîne de Max en description. Il y a une chaîne YouTube les gars. Quand on entend ça il a bientôt 10 000 abonnés. C'était un peu son goal ultime à la fin du mois. Il était trop content. Il imagine j'ai les 10 000 c'est un truc de fou. Il rêve des 100 000 abonnés dans un an. Donc n'hésitez pas à vous abonner à fond à sa chaîne. Là il est pas du tout au courant de que je fais ça. Donc je pense qu'il verra ça cette séquence dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à fond à Max. Je vous mets même un QR code carrément. Je sais que des fois c'est long sur la télé ou quoi de s'abonner machin. Vous avez un QR code ou sinon juste s'il vous plaît. Sortez votre téléphone. Abonnez-vous à Max. Max ça clique sa chaîne c'est en description. Il vient de sortir une vidéo avec moi en plus ce soir quand vous voyez la vidéo. Donc allez vous abonner à fond ça lui fera trop trop plaisir. C'est notre Max quoi notre mini Max. Il nous a régalé tout le mois. Donc allez vous abonner à fond. Et pareil pour Brilleux. Brilleux sur Instagram. Il y a son compte. Allez le follow évidemment. Je mets pareil un QR code. Je mets tout en description. Ils étaient incroyables tout le mois. Franchement ils nous ont régalé. Donc vraiment ça leur fera trop plaisir. Donc je compte sur vous la team. Et merci à tous. Et j'y vais vite. Il me reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Et vous vous êtes pas au courant non plus. Ohlala les gars je vous jure. Genre 32 stress. Genre 32 stress. Bon les gars. Messieurs je me fermais. Max j'ai besoin de toi juste. Prends ton téléphone. Et film dans tous les cas en horizontal. Je te dis pas ce que tu filmes. Là là je filme comme ça là. Là je lance le rake dans tous les cas. Ouai putain mais pourquoi je vous stresse comme ça là. J'ai des mains hyper matos. C'est que moi là. Merde ça fait fantouse. On est coincé. Ok messieurs. Là on est 3 pour les vlogs. J'aimerais bien vous présenter quelqu'un. Non ! Mais non ! Tout va bien. Mais non ! Messieurs Patrick Chiori. C'est historique. La légende avec nous. J'ai terminé de geeker. J'arrive je suis à vous. Alors on en parlait tout le mois de novembre. On peut. On se tutoie ou on se vouvoie ? Oui oui. Alors on se tutoie. Je suis. Je suis honoré Patrick. Vraiment enchanté. Ça me fait un plaisir immense de te rencontrer. C'est la surprise de Lucas. C'est lui. Il a réussi à passer droite, gauche, droite, gauche. C'est arrivé sur moi. Et puis voilà. Les jeunes gens avec qui je travaille. Et j'ai dit ouais sans problème. Bien sûr qu'on fait ça. Il n'y a aucun souci. C'est adorable. C'est adorable. Donc Maximilien est un très grand fan de toi. Et notamment de la chanson que tu reviennes. Ah je... Justement. J'ai peur. J'ai peur. Il y a mon petit doigt qui me dit qu'il paraît Maximilien que tu essaies de pousser la chansonnette. Ah oui. Ah mais oui. Mais alors. Attention, attention. Je préfère faire un... De pré-shot la chose. Je chante comme une casserole Patrick. Je chante d'une manière affreuse. C'est pas grave ça. Quand j'ai démarré j'étais entre la casserole et la poêle moi. Puisqu'on y est. On est là aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses Lucas. Maximilien. Tu vas me faire un petit bruit de que tu reviennes. Ouiiii. Ah oui. Ah oui. Mais là... Là mon rêve est en train de se réaliser Patrick. Tu te rends pas compte. Je te rends compte. Et si ça marche je te jure je te prends dans mon équipe. Ah oui. Il y a aucun monde où ça marche. Je le lance. Max, tu veux pas me chanter quelque chose Max ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ? Que tu reviennes ? Que tu reviennes ! Je ne m'y attends plus. Que tu reviennes ! J'ai tellement attendu. Des jours et des semaines ! Des mois peut être plus ! Que je m'en souviens. Oh la la Patrick ! Patrick ! Mais mais plus ! Mais oh applaudissements ! Ah bah oui ! Incroyable ! C'est fou. Patrick est-ce que tu valides cette interprétation de quand tu reviennes ? J'ai envie de cette interprétation parce que même si tu penses que tu chantes comme une casserole, le plus important c'est de chanter avec le cœur. Et quand tu chantes avec le cœur en général, avec l'énergie que tu as, tout peut arriver, donc il faut que tu te laisses du temps un petit peu. Quelques petits cours de chant, j'avoue, j'avoue. Ah ouais, bon, ça va. Attention, on n'est pas à l'abri d'un succès. Oh ! C'est fou, c'est fou. C'est courageux de ta part. Tu me mets à ta place, mais j'essaie. Et tu me dis que c'est pas simple, mais en tout cas, voilà, tu l'as fait avec le cœur et rien que pour ça, je te dis bravo. Oh là là, Patrick, merci infiniment, merci, merci, merci. Tu sais, Patrick, en fait, on est tombé sur cette vieille vidéo de toi, je pense que tu connais, un JT où tu chantes. Moi, je n'étais pas du tout organisé. Quand ils me l'ont demandé, j'ai avoiné comme un cheval. Et du coup, j'ai tordi les cellules et tout, les micros, ils n'étaient pas prêts à l'époque. Et quand j'ai revu la vidéo, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça ? Patrick, on est fan de toi en fait, Patrick. C'est culte. Mais vraiment, on est fan de toi, Patrick. Bon, mais venez sur une des dates de la tournée, ça démarre en mars. Et puis, venez sur une des dates de la tournée et je te promets, Maximilien, je te le promets, Lars, aujourd'hui, à cet instant, que si tu viens, déjà, vous serez accueilli comme il faut, ça n'a pas de souci, tous les trois. Et si vous avez envie de faire un bout de couturier avec moi, je te le dis, et je le dis devant tout le monde, ça sera possible. Non ! Mais non ! Et là, il va prendre 228 cours de chant dans la semaine. Ah oui ! Instant ! Je réserve les cours de chant dès aujourd'hui. C'est incroyable ! Oh là là, mais c'est légendaire. C'est un truc de fou. C'est légendaire. Merci beaucoup, merci infiniment. Je suis de promesse de la tienne, donc avec plaisir, vraiment. Ça serait cool, Patrick. Oui, je t'en supplie. C'est le rêve d'une vie, quoi. C'est un rêve de gosse, quoi, en fait. C'est un rêve, c'est un rêve. Merci infiniment, Patrick. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Bon, avec grand plaisir. De toute façon, moi, je reviens. Je reviens avec le nouvel album, avec une nouvelle chanson. Et pas mal, pas que tu reviennes, mais on n'est pas loin dans les mélodies, ou en tout cas dans les... On a trois, tu reviens. Patrick, en plus, le timing des coups, c'est que toi, tu sors un nouveau single demain ? Ouais, ben, exactement. Et ça s'appelle Le chant est libre. Tu vois, Maximilien, donc du coup, tu as trop de chants. Parce que souvent, on s'interdit sur ces trucs-là, parce qu'on se dit ça. On se dit, je chante comme une casserole, tout ça. Mais il y a plein de gens qui sont là pour nous perfectionner. Il y a plein de corps de métier, et surtout, évidemment, dans la musique, pour nous accompagner. Souvent, on oublie nos rêves, on oublie nos passions, parce que la vie, elle nous prend du temps. Vous savez tous ça, hein. Parce qu'on a des responsabilités. Et on oublie de jouer au foot, on n'y va plus, on ne chante plus, on ne chante plus. Et d'un coup, on allait à des cours de ceci, des cours de cela. Et on se dit, non, finalement, je ne vais pas y aller, parce qu'on se sent coupable. Et je crois que le plus important, c'est de continuer ses rêves et de continuer ses envies et ses loisirs. Déjà, on se construit mieux, et on se construit mieux même quand on est en couple ou quoi que ce soit. Parce qu'on ne peut pas abandonner ce qui nous anime. On ne peut pas abandonner ce qui est viscéralement, profondément ancré au fond de nous et qui nous fait du bien. Et les gens qui nous aiment en règle générale comprendront ça, et ça sera important. Donc c'est pour ça, Maximilien, que je te dis. Tu me dis que je suis un peu comme une casserole, moi je te dis non. Je te dis juste, va plus loin. Va plus loin parce que tu peux le faire. Quoi qu'il arrive dans la vie, tente le coup, de toute façon, tu verras bien. Ah, c'est incroyable. Et donc, Patrick, ton nouveau single sort le 1er décembre, c'est ça ? C'est ça, et ça s'appelle le champ est libre. La vie est là, juste devant toi. Le champ est libre. Oh là là, c'est fou, c'est fou. Et ça sort donc le lendemain de cette vidéo, c'est pour ça que le timing est fou. On finit les vlogs de novembre. Et le lendemain sort le nouveau single de Patrick Fiori. Donc allez écouter ça, tout ce soit de la vidéo, évidemment. C'est incroyable ce qu'on vient. Franchement, c'est un truc de fou. Merci, merci, merci. C'est dans les deux sens, c'est comme l'amitié, ça. Vous, vous vivez un joli moment et moi, je vis aussi un joli moment. Ah, c'est fou. C'est pareil, c'est dans les deux sens. Adorable. Et est-ce que c'est pas à Patrick de dire le dernier mot code ? Ah ouais, alors Patrick, en fait, tu sais, on fait une vidéo par jour au mois de novembre. Et en fait, dans chaque vidéo, on a en gros ce qu'on appelle un mot code qui résume la vidéo. Et du coup, on aurait besoin d'un mot qui aurait juste n'importe quel mot que tu dis et ça devient le mot code de cette vidéo. Le mot code de cette vidéo, alors déjà, tous ceux qui regardent les vidéos, donc merci de les regarder, merci d'être là, de partager, bien évidemment, parce que Lucas en a besoin, parce que tout le monde en a besoin, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, ça sert à ça aussi et surtout à ça. Ça sert au bon, au bien, au bonheur. Et donc, pour résumer cette vidéo, je vous dirais, il y a une chose qui nous saurera de tout, c'est l'amour. Oh, c'est incroyable ! Mot code, le dernier mot code, amour, c'est incroyable, c'est parfait. Eh ben, Patrick, merci, mais un milliard de fois, franchement, c'est incroyable. Merci, merci, merci. Prenez soin de vous surtout et puis prenez soin des gens que vous aimez aussi et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Eh ben, nous aussi, Patrick. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Très bonne journée à toi, Patrick. Merci. A la prochaine. Ciao, bonne journée. Les gars, c'est incroyable. Les gars, c'est incroyable. Mais t'es un malade mental, Lucas. Attends, juste, explique-nous tout, les démarches, tout, tout. Non, non, avant ça, merci du fond du cœur. Ah, avec plaisir, les gars. C'est la meilleure surprise de l'histoire, quoi. J'ai pas les mots. Les gars, la gentillesse de Patrick Chiori, c'est un truc de fou, hein. Attends, mais est-ce qu'on a retenu que tu vas potentiellement chanter avec lui devant Zenith ? Non, mais ça, c'est un truc de fou. Dans Zenith, que tu reviennes ? Mais oui, faut que je prenne des cours de chant. Et alors, comment c'est passé ? En gros, je lui dis, c'était le truc le plus marquant des vlogs. Je me suis dit, ce serait fou qu'on l'ait en vidéo. Bon, en fait, j'avais déjà fait une vidéo avec lui aux enfoirés, mais du coup, j'ai pas, tu sais, sur le moment, j'ai pas trop le contact et tout. Et du coup, on est passé par sa maison de disques, incroyable. Merci à Sony Music, franchement, ils sont adorables, ils nous ont trop aidés. Et la gentillesse de Patrick Chiori, je suis au cœur, ouais. Il était hyper généreux en 10 minutes. C'est exactement ça. Et déjà, quand je l'avais vu pour la vidéo avec les enfoirés, déjà, je m'étais dit, mais attends, le mec, ça sent qu'il est trop sympa et tout. Mais là, c'est un truc de fou. T'étais stressé ou pas quand t'as chanté ? Mais tu sais quoi, j'étais pas stressé, j'avais une excitation. Parce que je sais que je chante mal, donc j'avais pas d'attente, tu vois. Si je pousse un peu la chantonnette et que je prends des cours et tout, là, tu peux avoir un petit stress de... Est-ce que je suis bon ? Là, je sais que je suis à chier. Je lui ai dit, je suis nul, donc... Et en plus, il a été trop gentil, il m'a dit. Mais non, t'as pas mal chanté. Tu chantes pas comme une casserole parce que t'as chanté avec le cœur. C'est fou. Et sachant que vous, genre, mais en plus, attends, mais juste pour la jeunesse du truc, c'est qu'avant de tourner le premier vlog, genre, donc on tourne le premier vlog qui sort le 1er novembre, le 31 octobre, et juste avant de tourner, avec Max, il tombe sur la vidéo de Patrick Fiori. Mais 3 minutes avant ! Vraiment, du hasard, et en fait, on tombe sur la vidéo, on me dit, elle est trop bien la vidéo, c'est marrant, et puis, enfin, de base, on adore Patrick Fiori, tu vois. Ah bah évidemment. Et du coup, il y a le combo de, on l'adore, on tombe sur la vidéo, et du coup, on en parle dans le vlog, tu vois, naturellement, comme, bah encore une fois, tous ces vlogs, on vous montre notre quotidien, et là, notre quotidien, c'était, bah on est tombé sur la vidéo, ça nous a fait rire, le délire est né de là, quoi. C'est les running gags qu'on a entre nous, qu'on partage. Encore une fois, un immense, immense merci à Patrick Fiori d'avoir joué le jeu. Du coup, Max, on te redira, une ultime fois, je pense, tu peux nous chanter quelque chose, mais on le dira sur scène. Il faut que ça soit la dernière. On va faire un vlog avec lui, avec lui, dans les coulisses. Et d'ailleurs, ça permet d'introduire un autre truc, les gars. C'est que, du coup, il sera dans un prochain vlog au mois de mars, je sais pas, enfin, la tournée commence en mars, je sais pas quand. C'est quoi l'avenir des vlogs, la team, parce que là, du coup, c'est le dernier vlog. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on me dise ça. Eh bien, l'avenir des vlogs, c'est que, bah, on va continuer les vlogs, pas tous les jours, mais on en fera de temps en temps un peu par-ci, par-là, plusieurs par mois, je pense, quand même, par-ci, par-là, quoi. En fait, on se met pas de rythme, selon ce qu'on a envie de faire, selon ce qu'on a envie de filmer, vous savez, ces vlogs-là, c'est vraiment full authentique, c'est notre vie et tout, donc... C'est hyper spontané, je dirais, même. C'est ça. Mais, mes grosses annonces, c'est qu'on a fait un vlog par jour en novembre, on va faire un vlog par jour en juin. En juin, la team ! Là, en fait, en novembre, c'était l'ambiance vlog d'hiver, et il y aura les vlogs d'été, au mois de juin. Putain, j'ai trop hâte, c'est le truc de fou. On refera des vlogs avec plein, plein de trucs de prévus, on a déjà un milliard d'idées de trucs qu'on peut faire, et ça va être incroyable au mois de juin, une vidéo par jour, et c'est pour fêter le début de l'été, quoi. C'est trop chaud. J'ai trop hâte. Pour vous dire, c'est ça, c'est qu'on est trop content de la tournure que ça a pris, ces vlogs-là, de voir tous vos retours. Franchement, ça nous a fait trop plaisir. C'était vraiment un mois de novembre de fou. Je pense que vous avez kiffé aussi, c'était un fou. Merci. Merci, bon, lui. C'est grâce à toi. Merci à vous, lui. C'est grâce à toi, Basique, lui. Merci, Minimax et Libri. Vous avez suivi tous les jours et tout, ça régale, quoi. Non, mais remerciez infiniment, un milliard de fois en commentaire, s'il vous plaît, Lucas. En commentaire, remerciez-le pour sa générosité, pour son travail, parce que c'est lui qui monte les vlogs tous les soirs, il faut que vous envoyez un maximum d'amour pour Lucas, quoi. C'est gentil. Merci, les gars. Il a début de dormir un peu la nuit, aussi. Ouais, aussi. Je remercie aussi Axel qui a fait les miniatures de quasiment tous les vlogs. Je remercie Romain qui a aidé le montage sur quelques vlogs quand je pouvais pas les faire. Donc, c'était incroyable et franchement... Mais vraiment, je vous jure, c'est que j'ai l'impression d'avoir un peu redécouvert YouTube différemment avec les vlogs. Je sais pas, il y avait une ambiance différente, on avait l'impression d'être entre potes, en famille et tout. On tourne vraiment comme si les potes, quand même, quoi. On aurait fait exactement la même chose, je trouve, ouais. Les mêmes délires et tout, donc c'est pour ça qu'on est trop contents de vous le partager en vidéo. Et on est trop contents aussi que ça vous ait plu. Mais vraiment, un milliard de merci à tous, ça fait trop plaisir. Vous allez nous manquer, la team, hein. Ouais, de fou, de fou. Après, attention, on continue les vidéos. Ah oui, mais là, c'était intense, là. Oui, c'est vrai. Et d'ici là, évidemment, on va aller suivre les vidéos, que ce soit sur ma chaîne principale, Lucas Studio, une vidéo par semaine. La Inora, la chaîne de Max Alix, l'Insta de Brilleux. Je reprends la cam pour finir, du coup. Pour expliquer aussi pour les mots-codes, parce que merci à tous ceux qui ont suivi ça, qui ont noté tous les mots-codes. Ceux qui ont noté tous les mots-codes, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. Et du coup, je tirerai au sort une des personnes qui a envoyé tous les mots-codes, tous les bons mots-codes. Et cette personne gagnera tout l'argent de la première vidéo. Donc voilà, j'espère que cette personne en fera bon usage. Mais on aura la chance, on peut participer ou pas, nous, avec lesquels ? Bah non, du coup. Bah, c'est tiré le sort. Ouais, mais ça tombe sur vous, ça paraît bizarre, quand même. Mais du coup, je partagerai, je pense, le nombre gagnant sur Insta. Je sais même pas comment finir ce... Bah, je sais pas non plus. Après, il y a la scène de fin avec les meilleurs extraits du mois, quoi. On finit normalement, merci à tous, au revoir, quoi. On finit là-dessus ? Parce que c'est pas un au revoir, c'est un à toutes, quoi. À toutes, ouais. On peut finir sur un à toutes. Ah oui, à toute la team. Ouais, à toute la team, quoi. Bah, merci encore à tous, la team. Ça fait vraiment trop plaisir, ce mois a été incroyable. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, la team ! Ciao, à toute la team ! Allez, à toute la team ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501